Nous avons abordé la synapse neuroneuronique. Développons maintenant le deuxième exemple de synapse, c'est-à-dire la synapse neuromusculaire avec un muscle squelettique, encore appelée plaque motrice. Un muscle squelettique est composé d'un grand nombre de cellules musculaires squelettiques, encore appelées fibres musculaires squelettiques ou myocytes squelettiques. Un neurone innervant les cellules musculaires squelettiques est qualifié de motoneurone. C'est un neurone de type multipolaire comme on peut le voir sur ce schéma. L'axone de ce motoneurone se ramifie en une arborisation terminale avec l'extrémité de chaque ramification sous forme d'un bouton synaptique. Chaque bouton synaptique fait synapse avec un myocyte squelettique. Cette synapse est appelée plaque motrice. L'ensemble formé par toutes ces cellules squelettiques innervées par un même motoneurone forment une unité motrice. Il faut savoir que lorsqu'une plaque motrice est mise en jeu, elle déverse toujours la même quantité de neurotransmetteurs de type acétylcholine et qu'elle engendre toujours la même stimulation de la cellule squelettique qui se contracte donc toujours avec la même force. Pour moduler la force de contraction à l'échelle du muscle, donc cette fois-ci à l'échelle de l'organe, il y a modulation du nombre d'unités motrices mises en jeu. Plus il y a de motoneurones stimulées en voyant des potentiels d'action, plus le muscle va se contracter. Et inversement. Vous analyserez en vous aidant des photos suivantes une préparation microscopique avec des plaques motrices. Voici un schéma d'ultrastructures de plaques motrices à connaître afin d'analyser des électronographies. La cellule musculaire squelettique ou fibres squelettiques ou myocytes squelettiques est représentée partiellement en bas. On y repère son cytosquelette typique en couple longitudinal, organisé de façon très régulière. Ses réserves de glycogènes ainsi que ses organites avec mitochondrie, réticulum, sarcoplasmique. Le neurone apportant l'information provoquant la stimulation de ce muscle est représenté en haut. C'est le motoneurone avec sa portion axonique qui arrive et s'élargit sous forme d'un bouton synaptique, encore appelé bouton terminal. L'axone de ce motoneurone est de type myélinisé. On voit ici une coupe de gaine de myéline. Cette axone se renfle en bouton synaptique, comme nous l'avons dit, et est protégée à ce niveau-là par une cellule gliale de type cellule de Schwann. L'axone et le bouton synaptique contiennent tous les types de filaments protéiques du cytosquelette, qui ne sont pas légendés ici, et des mitochondries. Ainsi que des vésicules de neurotransmetteurs. Les particularités de la synapse de type plaque motrice est que le neurotransmetteur est forcément de l'acétylcholine, noté ACH, que les vésicules de neurotransmetteurs sont en quantité fixe et relativement bien organisées, que dans la fonte synaptique est présente une lame basale, ici sous forme du trait noir, et enfin que cette fonte synaptique est très ramifiée. On distingue ainsi la fonte synaptique avec sa partie principale, qui est appelée fonte synaptique primaire, et les ramifications, les invaginations vers le myocyte, qui sont appelées fonte synaptique secondaire, et forment l'appareil sous-neural. Ces fonte synaptique secondaire sont formées par invagination de la membrane plasmique du myocyte squelettique. Ce sont des structures identiques aux tubulités, mais on les appellera au niveau de la synapse, fonte synaptique secondaire. Vous regarderez en détail ces trois électronographies avec les légendes fournies. Vous les utiliserez également pour vous entraîner à analyser l'ultrastructure du myocyte squelettique, en légendant de façon la plus précise possible les différents éléments du cytosquelette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !